Et le bon cinéma, ça a commencé aujourd'hui avec un film politique, Les lieux interdits. Les lieux interdits, ce sont les prisons secrètes du régime d'Assane II et un documentaire de la réalisatrice Leila Kilani. Elle y raconte comment la résurgence de cette mémoire enfouie par plus de 50 ans de répression a bouleversé l'intimité de chaque famille et l'opinion publique. A la sortie, cette bénévole du festival, fille d'immigrés, a retrouvé et enfin compris des sensations d'enfance. Dans les années 80, j'étais enfant, on n'avait même pas le droit de prononcer le mot roi ou le nom du roi. Quand je lui demandais pourquoi, comme enfant, on me disait ça ne se fait pas, il ne faut pas le dire. Et je sentais que c'était de la peur qui était derrière, sans la comprendre. Pour mieux se comprendre, voilà justement 20 films, fiction, documentaire, cinéma, d'animation proposés jusqu'au 17 mars. Cette troisième édition révèle le dynamisme des réalisatrices féminines du Maghreb et ça tombe bien. La question féminine qui intéresse presque tout le monde. Et surtout que demain, on a programmé un film qui s'appelle « La révolution des femmes » et avec un siècle de féminisme arabe. Cette année, le cercle de cinéma grèbe s'élargit encore. Des projections avec rencontres de réalisateurs sont aussi prévues à Ilrouz, Corté, Portovesque et Prunelidifiumorbe. Sous-titrage Société Radio-Canada